Musique Salut à tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo assez particulière Alors c'était fait à la demande de plusieurs personnes sur Facebook Donc je me suis inspirée du célèbre Djifree Star Qui est un chanteur modèle assez particulier Donc il y a des maquillages extravagants Je vous mettrai de toute façon des photos Voilà, donc j'ai fait vraiment l'esprit de la personnalité Donc avec les sourcils roses, les lentilles bleues comme dans le clip Donc c'est le clip Beauty Killer Je vous mettrai le lien si vous voulez en plus du clip Pour que vous puissiez voir l'intégralité Pose de faux cils, etc Donc il y a vraiment la totale Alors on va commencer par faire notre sourcil Donc on va faire un sourcil qui est rose Comme Djifree Star Bon évidemment c'est pas forcément quelque chose de portable tous les jours Je précise bien que ça peut être utilisé pour Halloween éventuellement Pour délirer, tout simplement comme moi Faire des extravagances quand on aime ça Donc là on va vraiment faire l'esprit de Djifree Star Donc un sourcil rose, rose fuchsia Donc qui est quand même très voyant, très particulier Qu'on voit pas sur tout le monde Donc je vais vous montrer en même temps la méthode que j'ai vue sur les chaînes américaines Une méthode qui est toute simple Vous avez juste à utiliser en fait un crayon de jumbo assez gras Si vous n'avez pas de crayon de jumbo Prenez quelque chose de très gras de toute façon Une base à paupières très grasse Enfin il y a pas mal de méthodes de toute façon Alors j'en ai prélevé un petit peu sur ma main Donc je vous reprécise C'est le Milk, le Jumbo Pencil de NYX Milk Donc le très très blanc Le blanc va permettre en fait de faire ressortir la couleur du rose Et donc d'être vraiment très très flashy Donc comme vous avez pu voir j'ai mis mes lentilles bleues Pour aller avec le clip de Djifree Bon évidemment ça reste facultatif Des gens qui hurlent dehors Enfin bref Pour ça je vais prendre un pinceau biseauté Assez fin de préférence Puisqu'on va retravailler nos sourcils Alors je vais avancer un petit peu la caméra Pour que vous puissiez bien voir la façon dont je le fais Donc comme vous pouvez voir j'épile beaucoup mon sourcil Et puis on va faire une continuité Donc je vais prendre mon pinceau On va prendre le Jumbo J'en mets quand même pas mal Et puis on va passer sur le sourcil Donc on fait On redessine en fait simplement Notre ligne de sourcil Pas besoin de faire 36 choses Et puis de toute façon on viendra corriger après Avec un correcteur Ce sera quand même plus sympa Alors voilà Je vais prendre tout de suite mon correcteur Et on va refaire comme une ligne qui est à peu près présentable Donc pour ça je vais prendre un pinceau Assez plat Un pinceau assez fin Pour pouvoir bien redessiner Ça c'est un pinceau anti-cerne Et je vais prendre un petit peu de fond de teint tout simplement Là c'est mon fond de teint que je mets en ce moment C'est le Revlon Colorstay Je le trouve très bien Surtout en ce moment quand il fait très très chaud Il est top Je vais utiliser ça en correcteur Et on va simplement affiner Notre ligne De sourcil Voilà une fois que c'est fait Je vais nettoyer mon pinceau Dans un Kleenex Avec mon nettoyant pinceau Pour enlever toutes les traces de gras Donc je vous nettoie bien Ensuite une fois qu'il est propre On va prendre un fard à paupières Donc celui-ci c'est 75 de chez Make Up For Ever Donc un rose très très flashy Et on va le poser en fait On ne va pas le balayer On va en déposer sur la matière Parce que comme c'est assez gras Il faut que ça accroche Donc on va en mettre quand même pas mal Voilà une fois que vos sourcils sont faits Bon on voit toujours le noir à l'intérieur Il aurait fallu faire un cache sourcils Mais je n'avais pas tellement le temps Et puis je voulais vraiment montrer Qu'il y ait mes bases à paupières Donc ma Shadow Insurance C'est Paint Pot Painterly Pour vraiment faire tenir les couleurs Donc je vous remontre ce que j'ai fait J'ai mis évidemment un fossile Et j'ai vraiment Enfin j'ai essayé de suivre la photo Telle qu'elle est Bon j'ai accentué les couleurs Et j'ai voulu faire quelque chose Un peu plus trash Parce que G Freestar sur ses photos En général c'est quand même très 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 maquillé Très trash Tout simplement Alors on va commencer par appliquer Tout de suite Un fard qui va nous permettre D'estomper plus facilement Notre maquillage Donc je vais prendre dans ma palette MAC Le fard Vanilla Juste ici De chez MAC Que je vais appliquer Avec un pinceau estompeur Donc je vais en prendre un assez large Celui-ci c'est numéro 21 De chez Sephora Et je vais donc l'appliquer Juste en dessous de mon sourcil Je vais en mettre juste Jusque là Comme le maquillage En fait part assez loin Ca permettra d'estomper Beaucoup plus facilement Notre maquillage Voilà ensuite je vais prendre un fard à paupières De chez Sephora C'est assez rare Quand j'utilise les fards De chez Sephora Puisque les pailletés C'est sincèrement Un petit peu une cata A utiliser Et par contre J'aime beaucoup Ce sont les satinés Alors celui-ci C'est un bleu ciel Un bleu ciel Un peu turquoise J'ai pas pris un vrai turquoise Parce que je trouvais Que ça virait un peu au vert Et moi le but C'était vraiment De garder du bleu Donc je garde Un bleu ciel Assez flashy C'est numéro 37 Vous le trouverez partout Chez Sephora Ou sur le site internet Pour ça Je vais prendre Un 217 De chez Mac Et on va les placer En fait dans notre creux large Assez épais De préférence Donc je vais revenir Jusqu'ici Donc la base En fait De ce maquillage là C'est que ça soit Un petit peu drag queen On est toujours Dans le trash Et c'est quand même Quelque chose Bon évidemment C'est pas facile à porter Mais c'est assez rigolo Voilà je vais m'arrêter là Je vais estomper Tout de suite Le bleu Avec mon gros pinceau De tout à l'heure En reprenant un peu de vanilla Pour vraiment estomper Correctement Parce que j'avoue Que j'ai eu un peu de mal A faire l'autre Parce qu'avec les couleurs Qu'il y avait Il faut estomper 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 Donc j'estompe bien Les bords De toute façon On fera beaucoup de travail D'estompe avec celui-ci Je vais prendre ensuite Un fard noir C'est Carbon De chez Mac Avec un petit pinceau plat Vous pouvez très bien Prendre un pinceau crellant Je pense que c'est même mieux Pour pouvoir redessiner Mais je n'en avais pas Sous la main Donc j'ai pris un pinceau Assez petit et plat Et on va aller placer En fait notre noir Que je vais dessiner Un peu comme un cut crease Juste ici Et on va revenir Pareil vers le bleu Au niveau du coin Interne de l'oeil Voilà une fois que c'est fait Je vais reprendre mon 217 De chez Mac Avec un peu de bleu Et on va retravailler Donc les couleurs Et estomper le tout Donc je reste uniquement Au niveau des bords Du noir Et je repasse Là où j'avais mis mon bleu Prendre le même pinceau Que tout à l'heure Avec Vanilla Encore une fois Et on va estomper Notre maquillage On va vraiment essayer De flouter au maximum Pour qu'elle nous fasse Une très jolie forme Alors une fois que c'est fait On va prendre Un petit pinceau crayon Celui-ci C'est le E30 De chez Sigma Et je vais prendre Un fard à paupières Mac qui Pink Freeze Que je vais mettre Juste ici Et que je vais faire revenir En fait sur la partie mobile Mais pas sur toute la partie mobile Vraiment sur le bord Un peu comme un liner De toute façon Vous allez regarder Vous allez voir Alors je passe Assez légèrement Vraiment au ras des cils Comme ça Je laisse un espace Qui est vite Pour pouvoir mettre Le rose flashy C'est pour faire un effet De dégradé en fait Au niveau du maquillage Et je vais en mettre Juste ici Ensuite je prends Un pinceau plat Type 239 De Mac Et je vais reprendre Le 75 Qui m'a servi Pour les sourcils Et on va le mettre Justement au niveau du creux Entre le noir Et le Pink Freeze Et donc on va le placer Entre deux Je vais revenir un peu Sur Pink Freeze Pour fondre les couleurs Alors voilà Une fois que c'est fait On va faire le ras de cil inférieur Pour ça je vais prendre Mon eyeliner gel De chez Je mets Avec un pinceau Un pinceau creux Je dis n'importe quoi Avec un pinceau liner De chez Sephora Qui est le numéro 15 Et on va donc mettre Du liner à l'intérieur De la muqueuse A l'extérieur Donc sous les cils inférieurs Pour assombrir le maquillage Et faire un petit trait liner En fait assez simple Sur le dessus Et on va faire un petit trait Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau biseauté et on va reprendre Carbone de chez MAC et on va estomper le noir et recouvrir le noir du rat de cils inférieur avec. Donc je prends Carbone et on va le mettre par dessus tout en floutant. Ce qui nous permettra d'avoir un rat de cils assez assombré, assez foncé. Ensuite une fois que c'est fait, je vais reprendre mon 239 de tout à l'heure et je vais reprendre le rose et on va en mettre sous les cils inférieurs. Donc pour estomper le noir, on va le mettre juste au niveau des bords. Ensuite je vais appliquer une toute petite couche de mascara et puis on mettra le faux cils par dessus. Donc là je vais utiliser le volume million de cils de chez L'Oréal, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais plus accentuer au niveau des cils inférieurs. C'est vraiment histoire de recolorer mes cils parce qu'il y a eu pas mal de poudre colorée tombée dessus. Et ça permettra d'avoir des faux cils qui sont mélangés avec. Donc j'en mets pas mal vraiment au rat de cils inférieurs pour vraiment que ça fasse des yeux de poupée, des yeux vraiment très étirés. Alors je reviens tout de suite pour la pose de faux cils, donc je vous le montre c'est celui-ci. Je les ai eus sur le site Fossil & Co qui est un site français qui est vraiment vraiment pas cher du tout. Et ils sont de très très bonne qualité. Je reviens tout de suite avec la pose de faux cils. Alors une fois que le mascara est appliqué, j'ai mis sur mes lèvres le Viva Glam Lady Gaga qui était une édition limitée chez MAC qui est un rose assez pâle. Et sur les pommettes, j'ai mis un fard à paupières, je suis vraiment pas bien aujourd'hui. Un fard à joues de chez Sephora qui est donc un trio avec des parties nacrées sur les côtés pour avoir un effet assez glowy. Donc j'ai mis seulement ça, c'est assez léger parce que j'ai quand même le teint assez maquillé sur tous les yeux. Donc j'ai voulu rester assez soft. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501